Ce patient souffre d'une dystrophie musculaire localisée dans la gorge. Pour l'aider à mieux s'alimenter, le chirurgien va pratiquer une myotomie oesophagienne. C'est une intervention qui consiste à sectionner la sangle musculaire qui existe entre le pharax et les oesophages et qui, dans le cas de ce patient, l'empêche d'avaler correctement. Avant d'atteindre cette sangle musculaire, le chirurgien incise les parties superficielles du cou. Ce patient a des muscles qui sont extrêmement fins, extrêmement fragiles. Et c'est l'atteinte de ces muscles qui entraîne des difficultés de déglutition. Après quelques coups de scalpel, l'anatomie du cou apparaît. Ici, l'homéoidien, qui est ce muscle qui est vraiment la clé de l'espace profond du cou, que l'on va libérer et qui va nous donner accès à la partie profonde du cou. Ce muscle est sectionné. Un premier passage est libéré. Donc on va voir peu à peu apparaître les gros vaisseaux avec la veine jugulaire interne, la carotide. Ici, on a l'esophage. Et ici, on a cette zone qui est un petit peu... On voit un petit peu vasculaire. On va coaguler les vaisseaux à ce niveau-là et on va commencer à faire la myotomie. Je sectionne les éléments musculaires qui sont extrêmement atrophiques du fait de la myopathie. Le chirurgien continue de libérer petit à petit ses sangles musculaires à l'origine des problèmes de déglutition de ce patient. Voilà, on voit qu'on progresse bien et on voit qu'on arrive sur le pharynx, sur les muscles du pharynx et que c'est beaucoup moins serré. On voit que la muqueuse a été bien libérée. On peut espérer que ce monsieur, dès ce soir ou dès demain, il puisse recommencer à avaler de façon plus satisfaisante sans cette sensation de blocage terrible qu'il ressentait. Après l'intervention, quelques jours d'hospitalisation seront nécessaires pour surveiller le bon passage des aliments.